4,4 millions d'euros, c'est le montant des fraudes constatées en Corse du Sud par le CODAF, Comité Opérationnel Départemental Antifraude. Animé par la préfecture et le procureur d'Ajaccio, le comité a présenté aujourd'hui son bilan annuel. On note au fil des années une croissance importante du nombre de contrôles. Il y a 5 ans, la somme n'atteignait pas le million d'euros. Pour ses représentants, les résultats sont satisfaisants. Les résultats sont au rendez-vous dans les priorités que nous avons fixées en 2018 et qui vont être reconduites pour 2019, à savoir le domaine agricole et également tout ce qui concerne l'urbanisme et l'occupation du domaine public maritime. Nous n'obstons bien sûr les contrôles habituels dans le cadre du travail illégal. Le CODAF regroupe plusieurs services de l'Etat. Il agit thématiquement dans le domaine de l'agriculture, notamment l'attribution des primes aux exploitants, comme en novembre dernier avec une campagne massive de contrôles. Cet été également, à Palombage, dans le cadre d'abus sur le domaine public maritime, ou encore à l'abattoir de Côte-Sanne, fermé en janvier 2018 suite à de multiples infractions. Ces contrôles résultent d'enquêtes préalables. Ils sont suivis dans la majeure partie de procédures judiciaires. On a cette progression continue depuis plusieurs années, à la fois en somme concernée, mais en même temps en nombre de contrôles et en qualité du contrôle, puisqu'on est à une centaine de contrôles communs, c'est-à-dire intéressants à la fois à un service de police ou de gendarmerie, majoritairement à la gendarmerie, et des administrations spécialisées. Pour 2019, les champs d'action sont les mêmes. Le CODAF a pour ambition d'intensifier les contrôles, en particulier concernant le travail illégal. Je vais changer ma mission aujourd'hui. Le Côte-Sanne, à la délégation nationale. Le Côte-Sanne, à la délégation nationale.